Yo les gens c'est Lopoq aujourd'hui vu qu'on est tous confinés à la maison et qu'on attend tous la sortie de Animal Crossing New Horizons J'ai décidé aujourd'hui qu'on allait rejouer au pire jeu Animal Crossing qui a jamais été fait Alors vraiment j'exagère pas c'est le pire jeu Animal Crossing sans déconner C'est pas celui qui est sorti sur Wii, sur 3DS, sur machin, non non c'est celui qui est sorti sur Wii U mon gars Il s'appelle Animal Crossing Amiibo Festival et je sais même pas si cette merde on peut appeler ça un putain de jeu vidéo ok ? Non mais voilà aujourd'hui j'ai pardonné à Nintendo pour cette merde mais quand j'étais plus jeune Enfin il y a 5 ans vu que c'est sorti en 2015 j'ai vraiment cru qu'Animal Crossing allait plus jamais revenir Et voilà c'est pour ça qu'en attendant Animal Crossing New Horizons on va passer un mauvais moment tous ensemble Et voilà on fait tous des erreurs comme quoi Animal Crossing a réussi à renaître de ses cendres finalement Alors hein c'est sur Wii U c'est la console avec la mablette tu sais Enfin c'est pas une mablette je sais pas nique ta mère Et comme le nom du jeu l'indique en fait c'est un jeu qui est vendu avec des Amiibo Parce que vraiment comme Amiibo Festival tu vois Pour jouer en fait au jeu t'es obligé d'avoir un Amiibo Et quand tu achetais le jeu à l'époque tu l'achetais pas juste en boîte comme ça T'avais un carton avec 2-3 Amiibo dedans si je dis pas de bêtises Et d'ailleurs ces cartons ont été bradés après j'en ai vu à 5€ Vraiment tu voyais que le jeu il avait des problèmes de vente quoi Du coup aujourd'hui on va jouer à ça déjà C'est chiant parce que je vais pas pouvoir enregistrer mon écran en même temps que je joue Vu que je joue sur une vraie Wii U pour une fois que je joue pas sur émulateur Alors en fait consciemment là ça me dit il faut que je touche mon écran avec un Amiibo pour commencer Je vais prendre Tibou j'aime bien du coup bah je hop Ok Très bien Oui alors j'ai dû jouer à ce jeu de deux fois Une fois pour découvrir et une autre fois pour faire une accantation satanique Pour maudire Nintendo Euh je vais cliquer là dessus Bataille de cartes Amiibo Évasion Île Déserte Attends mais c'est où qu'on joue en fait Attends tu as tout dessus Ah ouais non mais je suis trop con en fait ok Choisis le mois auquel tu veux jouer Bah un mars Du coup Maintenant que j'ai réussi à lancer une partie Vous jouerez dans cet ordre Bah c'est le hasard ou quoi ? Pourquoi c'était 1 2 3 4 putain ? Ensuite le jeu était beau hein Et puis les Amiibo sont pas moches si on déconnait Oh Miro je l'adore putain Le jeu est beau Ok je critique pas le côté artistique de ce jeu vidéo là Mais force est de constater qu'il y a eu un problème de game design A ce propos vous connaissez les règles du jeu n'est-ce pas ? Pas vrai bon vas-y comme ça je vais nous expliquer Dans ce cas là je vous expliquerai le fonctionnement du jeu au fur et à mesure En fait puisque vous êtes 4 à jouer La partie devrait durer environ 1h15 Quoi ? On va voir qu'au bout d'1h15 Vous avez très peu envie de continuer à jouer finalement Ok alors je ne me souviens plus comment ça se joue Donc on va découvrir ça ensemble Autour de Tibu C'est moi Tibu Ouais ça se joue beaucoup avec les cartes Amiibo aussi Mais ça t'es obligé d'acheter à part Tu vas aller en chercher hein Si je vois que vraiment j'en ai besoin Alors lancez le dé D'accord J'ai fait 3 Et du coup Il y a des clochettes là il y a une case comptant Vas-y on va assurer la case comptant A l'espace jardinage tu as eu une conversation enrichissante sur l'entretien des fleurs C'est ta vie de bonne humeur Ok en fait je crois que pour gagner il faut avoir plein de points bonheur Et il y a aussi les clochettes qui sont importantes Si tu fais pas de bêtises Elle va chercher la thune Ok on va faire un tour C'est très long En fait gros T'as des casques qui te baissent ton bonheur T'as des casques qui augmentent ton bonheur T'as des casques qui te donnent de la thune Et euh T'as trouvé deux casques de héros par terre Et tu en as vendu une à une En fait ces events là Qui apparaissent à la fin de chaque événement Ça n'influent en rien Le cours de la partie tu vois C'est juste pour un peu meubler Parce que finalement tu les retires Le jeu reste le même Oh sérieux je perds de la thune là Putain Je vais rencontrer un artiste Errant qui avait faim Et il a acheté à manger Putain de connard De morse de merde Autour de fisser De fisser l'eau Putain elle a fait 6 Là elle donne de l'argent Elle gagne des points bonheur aussi Tu te rappelles une puce sur un ami Et quand tu lui as apporté au magasin Tu as dit que c'était un article Phare du jour Ça pour un coup de chance Ok donc elle a gagné De la thune et des points bonheur D'accord Alors ensuite Peut-être qu'en fonction de l'événement L'argent gagné change un petit peu Mais Franchement ça fait 5 minutes Que j'ai lancé la partie Je me fais déjà chier Oui ensuite c'est rigolo Parce que c'est ponctué De petits événements rigolos Tout mignons Comme on connait dans Animal Crossing Mais Ensuite il n'y a pas que ça dans le jeu Il y a aussi des mini-jeux qu'on fera après Vous inquiétez pas Oh on tombe sur le même cas Ce qu'est-ce qu'il se passe Tu as fait tomber une ruche Un ami à toi était dans les parages Mais fort heureusement Personne n'a été blessé Du coup il gagne aussi des points bonheur Ça fait chier Il me semble qu'il y a des cases des fois Où ça te donne de l'argent Mais ça t'en donne beaucoup plus Que n'importe quel autre événement en fait Alors là voilà Une journée est passée Trois tours du coup sont passées Et il y a un event C'est ça Ok Je propose une jolie collection de cartes bien utiles A prix avantageux Ok donc il y a des cartes Je sais pas à quoi ça sert Ok donc je suis sur une case runard C'est cool Salut l'ami Bienvenue chez runard à la carte La boutique du vieux runard Je vais choisir une carte là Sur mon google pad Parrain d'avancer trois cases Au lieu de lancer le dé Case normale De rien de pour les deux Sauf qu'elle va être pour le verre Oh putain Mais il me fait chier Je baille Parrain d'avancer de six cases Au lieu de lancer le dé En fait là j'ai des cartes à sélectionner Et puis Vas-y on va prendre Permets de payer mes dettes Ok Bon Alors vraiment Je veux un peu jouer quand même Pour essayer de comprendre l'intérêt Parce que Mais j'ai même pas de choix en fait Non le seul choix que j'ai eu honnêtement C'est le choix d'acheter une carte Pour m'aider si le random me punit tu vois Putain ça fait cinq ans Mais je regrette encore d'avoir acheté ce jeu de merde Bon attends En vrai Je serais trop de mauvaise foi Si j'irais pas tester les mini-jeux après Retour à la place Oui Oh putain Bon je suis allé rechercher mes cartes amiibo Pour pouvoir faire les mini-jeux Mais à propos du jeu de plateau en fait Là pour le coup Ce jeu de plateau là Ça s'adresse vraiment à toute une famille Tu vois ce que je veux dire Genre Enfin même des enfants pourraient jouer au jeu de plateau Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire finalement tu vois Mais ensuite Enfin t'as beau faire un jeu pour les enfants T'es pas obligé de rendre ton jeu chiant à crever quoi Finalement t'as quasiment aucun choix Et vraiment c'est niveau zéro des jeux de plateau quoi Sans déconner Mais maintenant on va tester la partie mini-jeux Et du coup pour tester la partie mini-jeux J'ai besoin de cartes amiibo Ça tombe bien parce que moi à l'époque j'en ai acheté plein Parce que je suis vraiment un grand pigeon de merde Voilà ça ressemble à ça Du coup c'est chaque habitant dessus Et chaque carte est un peu différente T'as plein de données un peu dessus T'as l'anniversaire T'as des signes aussi pour Je crois que ça correspond à des mini-jeux là-dedans Mais voilà on va regarder ça ensemble Putain c'est tellement de merchandising bordel de merde Si déjà t'as pas d'amis pour jouer à ça c'est peu ouf Mais si en plus t'avais pas de cartes amiibo mon gars Vraiment tu passes à côté de la moitié du jeu t'sais On va aller dans censure Ça se joue en solo donc c'est bien On est tout seul On est confiné chez nous tranquillement On se lave les mains régulièrement Et on évite d'aller contaminer la population Alors on va prendre lui On va prendre lui Tiens et vas-y on va prendre Mouze Qui ressemble d'ailleurs étrangement à Deo Toons Ok attends attends qu'est-ce qu'il se passe là C'est Bug Zone c'est l'intro c'est ça ? Mais qu'est-ce que... Attends mais j'ai pas lu les règles C'est un espèce de jeu de pierre papier ciseau Il faut éclater des résidus si j'ai bien compris Ok C'est pour en fait Allez s'il te plaît S'il te plaît Ok en fait faut vraiment bien la mettre quoi Ok là j'arrive à être un peu plus rapide Quoi j'ai pas... J'ai perdu pierre papier ciseau Ah mais oui mais Ah tu peux pas le faire tout le temps Parce que sinon vu que c'est un pierre papier ciseau Ah mais je vais te comprendre je suis con en fait Attends là c'est bon 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 Mais putain mais 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 je suis pas un ninja enculé Ah j'appuie sur home Merde J'ai le gamepad comme un con pour vous montrer en même temps d'ailleurs Enfin se casser hein C'était un peu de la merde quand même Bon ensuite voilà c'est rigolo mais Tu joues pas à ça une heure d'affilée Tu vois tu joues même pas à ça un quart d'heure d'affilée Dans l'évasion de l'île désert tu diriges une équipe de trois personnages aux traits variés Ah je me souviens de ça Dans mes souvenirs Ça avait un peu plus d'intérêt que le reste Parce qu'en fait en gros t'as des objectifs à faire Et tu peux te déplacer de case en case Tu diriges les trois personnages et t'es sur une île Et en fait il faut que tu répartisses bien l'étage et tout machin Pour éviter de faire nappe Mais le jeu Quand j'avais joué à l'époque Ça me semblait déjà un peu plus intéressant que le jeu de plateau en fait Euh tiens on va aller Non attends on va aller là Ok donc là je voilà T'as des événements qui sont aléatoires Voilà ça reste un jeu un peu random Mais ensuite voilà pourquoi pas si derrière t'as quand même un intérêt et que c'est cool tu vois J'aime bien la RNG mais au moins laisse moi avoir un minimum de choix sur ma vie Putain là j'aurais pu choisir de ne pas aller prendre le risque de me faire niquer le cul finalement Comment peux-tu explorer lui aujourd'hui Appuyer vas-y Oh je peux creuser avec lui parce qu'il a une capacité spéciale Je sais pas C'est peut-être une souris pour ça j'ai pas lu parce que je suis un con Oui Oh je peux creuser et ça peut mal se passer Ok Oh des poissons Ah j'ai pas de canne à pêche il me faut une canne à pêche pour pêcher Mais j'ai déjà l'impression qu'il y a plus d'intérêt tu vois Tu vois en plus chaque personnage Bon pour avoir les personnages il faut acheter les cartes Donc du coup ça fait toujours chier Mais chaque personnage elle sait très et tout En fonction de la race que c'est Mais c'est trop cool ça en vrai Oh là il y a du bois là Et en fait vu que je suis un chien Et bien je peux savoir les cases avant d'aller Et là du coup faut que je fasse une tente Mais je sais plus à quoi ça sert Vas-y on va camper ici ouais Fabriquer un objet Donc là en fait je peux faire une canne à pêche tu vois Voilà je veux pas faire une partie complète Parce que je crois que c'est un peu long quand même Mais ce mini-jeu là est plus intéressant que le coeur du jeu tu vois Voilà j'ai pas assez testé pour savoir si c'est vraiment la folie de ouf Mais déjà sur le papier ça a l'air plus intéressant Ça fait chier quand même Attends on va tester les autres mini-jeux maintenant quand même Enfin ceux que j'ai débloqués parce que J'ai pas tout débloqué parce que j'ai pas assez joué au jeu Mais si je dois me forcer à jouer à un jeu Pour débloquer tout son contenu Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a un problème finalement Bataille de cartes amiibo Ça c'est une bataille Mais juste avec des cartes amiibo en fait Ils avaient vraiment pas d'idée j'ai l'impression Tu peux jouer avec un vrai paquet de cartes chez toi Dans la vraie vie avec des gens Et du coup t'as pas besoin d'avoir une console D'avoir des cartes amiibo de merde Et t'as pas besoin de débloquer ce mini-jeu avec des points bonheur Donc ça n'a aucun intérêt d'avoir refait ce jeu là en fait Quand tu compares ce mini-jeu là avec ce mini-jeu là Y'a quand même un putain de fossé quoi C'est quoi celui-là ? En bas à gauche Il au ballon Euh maintiens la carte amiibo sur le point de contacter NFC Pour que le personnage reste en l'air Euh vas-y on va mettre une carte Il faut trois cartes pour jouer toujours Donc dans un paquet je sais plus qu'on a un tas de cartes Peut-être trois ou quatre Je sais plus Ah merde ! Attends mais je voulais pas Bon ça va ça s'est pas trop mal passé finalement D'accord ? Ah non 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 Faut pas que je fasse marbre Vas-y je vais prendre Marcel Ok Donc si je lâche la carte Euh il tombe Mais non mais qu'est-ce que tu fais ? Mais Marcel t'es rendu complètement con Vas-y Oh non sérieux Sérieux là ? Et ok le jeu c'est juste ça Non merci J'ai vraiment pas envie de rejouer ça Toc toc cornimaire Dirige trois personnages avec leurs cartes amiibo Et ramasse les glands sur ton chemin jusqu'à l'arrivée On a fait deux mini-jeux là Où les cartes finalement Enfin les mini-jeux tu pouvais le faire avec des touches normales Tu vois avec une croix directionnelle finalement Enfin non mais Tu vois là Pour appuyer sur droite, gauche ou haut Plutôt qu'utiliser des cartes Non ? Ah attends faut récupérer des clans Faut que j'arrête d'être con Tu vois là j'essaye de passer ma carte Putain mais J'essayais de passer ma carte Ça marchait pas Ah parce que j'essayais d'aller dans une direction Où il y avait un mur devant non ? Ok j'avoue des fois je suis con Mais euh Ok J'étais un peu basse-langue avec ces mini-jeux là Parce que Il faut manier le cul tu vois Et lui il te suit c'est ça Ok l'espèce de tondeuse là Donc en fait c'est rigolo tu vois Attends Marie Rosie Marie Rosie Rosie Euh Rosie Faut récupérer tous les machins pour avancer Miro Euh Ok En vrai Ça va J'ai été mauvaise langue Mais les cartes en fait Bah étant donné qu'avec une touche directionnelle Tu joues vachement plus rapidement Attends vite Faut que je me manucule Mais c'est trop dur de parler en même temps De quoi de faire ça Mais putain C'est un peu laborieux des fois Parce que je passe la carte Non mais des fois ça marche Des fois ça marche pas Ça passe les couilles Et des fois ça me enregistre deux fois l'input C'est super chiant en fait Allez ce mini-jeu Moyen Moyen en vrai Mais ça va Ça pourrait être pire C'est toujours mieux que le jeu principal finalement Bon Je pense sincèrement Qu'on a fait un peu le tour Le tour du jeu Ensuite voilà J'ai pas tout testé Il me manque littéralement deux mini-jeux Il me manque celui-là Animal Quizzing Donc un quiz Animal Crossing Bon T'en trouve sur Facebook quoi Ouais Bah vivement Animal Crossing New Horizons Lâchez un like Abonnez-vous Pour ne rater aucune future vidéo Plus intéressante que celle-ci Sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à vous Et je vous dis à très bientôt Pour dérouler